En général, André laisse plusieurs lignes avec des appâts dans les troupes et dans la glace. Et il vient les remonter plus tard dans la journée ou même le lendemain. Au Canada, il n'y a que les Amérindiens qui ont le droit d'utiliser cette méthode de pêche ancestrale. Tu passes à la une là ? Ouais, regardez-moi la grise qu'il est en train de sortir. C'est pas un monstre mais elle est belle. C'est une technique hyper basique mais très efficace en fait. Ils ont planté une branche sur laquelle ils attachent la ligne. Ici, il y a l'appât. Au bout de la ligne, il y a l'hameçon à pâté. Le poisson va prendre l'appât et commencer à partir. Et pour pas qu'il sente de résistance sur la ligne, le nœud, c'est un nœud spécial qui se défait tout seul. Donc ça va donner du mou au poisson. Donc il part, il part, il part. Et dès qu'il va arriver au bout de la corde, ça va le ferrer en fait, automatiquement. Bon, rien ? Ouais, 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 ouais. Marche la technique d'indien. Oh la pute de la... Ouais, regardez la grise. Hallucinant. C'est incroyable. Ils venaient de sortir la petite grise en fait puisqu'ils ont laissé un appât de nuit. Ils remettent le même appât dans le même trou. Ils le jiggent à peine, ils le bougent à peine et bam ! Ils nous claquent une super belle grise d'une quinzaine de livres facilement. Hé, ça c'est... Putain, j'aimerais bien pouvoir pêcher comme vous, moi. On va voir. Sous-titrage ST' 501